Du coup, oui, M. Pinto, ce serait pour avoir votre avis sur Joséphino déjà pour le quintet mardi. Donc, la dernière fois, il a bien couru sur ce parcours. Tout à fait. J'espérais déjà un bon préférence parce que le cheval a massé. Il n'était pas trop bien dans la semaine. On voyait qu'il était un petit peu avec peut-être des changements communs avec l'image et tout ça. Il fallait qu'il était un petit peu à fait et pour ça, même il a tous eu un petit peu. Après, il s'est mis un petit peu plus correct. C'est pour ça qu'on l'a couru, mais bon, il n'était pas assez au top à Marseille. C'est pour ça qu'il n'a pas donné son résultat. Après, on l'a couru, le quintet, c'était l'objectif et il était en valeur parce qu'il était déjà en 45. Là, il est en 38 minutes et bien placé au niveau de poids pour le quintet. Et j'ai pas un bon préférence parce qu'il est en champ de course, il est en chantier, il est en tracé qu'il aime bien faire. Donc, voilà, on a fait des gens bon performance. On est pas tout proche, je crois qu'il était descendu de valeur aussi. Je crois que c'est pas mal, petit peu, donc voilà, on court bien. Donc, c'était bien. Il est resté dans le même état de forme autrement ? Oui, tout à fait. Le cheval, c'est un cheval qu'on laisse tout le temps pour la course sur le sable, pour la PSF, parce que les gazons, c'est pas son truc. Donc, le cheval, il est en très bon état. Et c'est un cheval qui, ça fait deux ans avant qu'il a gagné même en canté, en classant dans la même base à chantier. Donc, c'est un cheval qui est plutôt en forme pour cette mois-là. Donc, du coup, vous attendez une confirmation par rapport à sa dernière course ? Tout à fait. Après, voilà, cette fois, il y a deux, trois ans qu'ils rentrent sur la course et qu'ils ont un avantage d'un kilo. Ça, ça peut être, voilà, c'est le point d'interrogation à cause de trois ans. Je ne sais pas regarder correctement combien de trois ans il a, mais je veux qu'il y ait un phare dans trois ans, que ça soit si correct. Donc, on va voir, ils ont un avantage d'un kilo. Mais bon, après, les niveaux, je pense qu'il a les niveaux pour gagner en canté comme ça, à cette poêle-là. Donc, il est vraiment un chantier, son trait, qu'il aime bien faire de ses 100 mètres. Voilà, c'est Théo Bachelot qui va le monter. On espère un numéro de corps parce que la dernière fois, il y en avait les 15. Et voilà, on a fait quand même un petit peu d'effort parce que, voilà, il ne faut pas... C'est Louis Saint-Jubert qui court près de la tête. Donc, voilà, j'espère que si on a un bon numéro de corps, ça va aider beaucoup. Et après, voilà, je vais l'aider très bien. On espère qu'il confirme pour gagner son canté.